Ce rapport fait des propositions intéressantes, importantes pour améliorer l'information des consommateurs sur les produits de la mer. Il est important que les consommateurs puissent avoir accès à des informations détaillées sur l'origine, l'espèce, la date et le lieu de capture, ou encore la technique de pêche utilisée, qu'il s'agisse de produits frais, de conserves, de surgelés ou de produits transformés. Toutefois, ce rapport fait fausse route, selon nous, lorsqu'il parle des alternatives végétales aux produits de la mer. En effet, l'Union Européenne importe 70% des produits de la mer qu'elle consomme. Si nous voulons lutter contre la surpêche dans le monde, nous devons réduire notre consommation de poissons. Les alternatives végétales aux produits de la mer sont une des pistes importantes pour réduire cette consommation, tout en garantissant un apport suffisant en protéines. En cherchant à interdire à ces alternatives végétales l'utilisation de tous termes en lien avec la mer, vous faites fausse route. Le consommateur doit être clairement informé, oui, mais s'opposer aux alternatives végétales, comme certains s'opposer aux burgers végétariens, c'est être en décalage complet avec ce que veulent les citoyens et ce qui est nécessaire pour la planète.